Musique de générique Musique de générique Musique de générique Quoique Antioche ça serait bien d'abord Commencer par Antioche, déclarer la guerre pour Antioche Parce qu'Antioche c'est à côté de chez nous Et ça pourrait nous permettre de nous déplacer Surtout si on donne les territoires à la Cilicie Parce que la Cilicie a quoi ? Il a que ça hein Il a l'Abyssinie Maradine On va y aller Ok Allez une petite guerre Bonsoir à toi Barbarien Un des eunuques de la cour impériale S'est distingué et attiré l'attention de vos conseillers Bien qu'ils soient habituellement d'un naturel jaloux Et qu'ils aient horreur d'admettre les qualités des autres Même eux ne peuvent nier le grand potentiel de ce jeune homme Bah amenez le moi On amène le nuque et vous devinez immédiatement la vive intelligence qui se cache derrière son regard Ça l'allauté envers vous est incontestable C'est un homme qui ne se laissera séduire par aucune véline ni féminine Ni se retournera contre vous en raison d'intrigue Malgré sa jeunesse Il a déjà acquis une grande renommée pour ses talents militaires Oh Il veut dire qu'on aura un bon militaire là ? Ah oui 25 Plutôt pas mal quand même Pour 20 ans Alors Je ne vais pas mettre mon fils au combat C'est hors de question Je ne veux pas qu'il y ait des problèmes Et par contre on va aller affronter l'armée du sultan Mystère de Bacchus Non pas de Bacchus Allez allez on meurt on meurt Et je vois qu'il y a un joli truc là Il y a un joli petit dépôt Un petit comptoir tranquille Bible de religion orthodoxe Que fais-tu ? C'est une hérésie ça mon bon ami Voilà 100% Nous appuyons la victoire Bon nous devenons également une menace De l'ordre de 38% 39% C'est normal Nous sommes empereurs Et donc forcément ça joue beaucoup Toi Tu vas récupérer une grosse partie Tu vas récupérer le duché d'Antioche Donc on va te donner Alexandrette On va te donner Antioche bien sûr Est-ce que son titre est en quoi ? T'es en vice royauté Ça ne me plaît pas trop Et on va t'accorder Arca Voilà Donc un nouveau titre de fourni pour l'Empire Donc il nous reste toujours le Lassium Il nous reste Ferrari Il nous reste Jérusalem Il nous reste Tunis Et Liburnia Donc Liburnia On l'a quasiment Liburnia Il nous manque que ce petit comté là Le comté de Véglia Ferrari Il nous manque deux territoires Rome Il nous manque deux territoires Orbetello et Orviteo Jérusalem bien sûr Et Tunis Mais Tunis On s'en rapproche doucement Doucement mais sûrement Cette débâcle On dirait la Macédoine contre la Perse Bon on a un pacte défensif Donc on ne peut plus trop faire la guerre pour le moment Par contre C'est la guerre mon général On va péter des gueules Donc Nous avons la possibilité de lever 45 000 troupes Nos adversaires ont la possibilité de lever 45 000 troupes Bien Donc Donc Je ne sais pas Donc on ne sait pas Ça ça fait 700 troupes Ça fait pas top ça On va essayer de la jouer comme ça On serait plus rapide s'il venait comme ça d'ailleurs Donc on doit péter des gueules on a dit Alors Nous avons plus 20% de morale Et apparemment il y a des bannières levées Chez nos adversaires Des opportunistes sans aucun doute Donc on va devoir casser des armées Ça ça va être notre but Casser des armées et faire en sorte bien sûr Que tout se passe bien pour nous Donc le chancelier Mettons des gens qui nous sont favorables Et donc normalement ça devrait nous permettre de changer encore une Notamment de complètement abolir le pouvoir du conseil Bon vous vous sentez bien avec vos 17 000 hommes là ? Ah oui Oh purée C'est même plus Non mais là on défonce le centre là Faut vous arrêter Toi tu vas mourir Toi tu vas mourir Et lui ? Il est où lui ? Ah oui il est au fin fond de nulle part On a déjà mis 15% sur sa tête quoi J'ai pas assez Ah là là j'aurai assez Et on va aller chercher ce tas On met là bas On va aller siéger son duché Donc là on va certainement avoir la reine de Sicile Puisqu'elle est duchesse de Sicile de Calabre et de Lucania Nous allons lui donner donc le duché du bénévent Le duché de Lamborghini Pour qu'elle puisse créer le royaume des deux Siciles En utilisant alors Malheureusement si elle est en primo-gériture Donc ça devrait le faire Après notre héritier C'est un de nos petits-fils Enfin l'héritier de cette personne là Donc sur le principe ça devrait le faire Et on va pouvoir créer aussi le royaume d'Egypte Mais ça va bien juste comme ça Et toi ? Bonsoir à toi d'ailleurs Et merci à toi Zéléphise Pour le follow Et bienvenue bien sûr dans la communauté Je crois qu'ils n'étaient pas prêts en fait Pourquoi il y a une révolte byzantine là ? Avec 8000 troupes J'aime pas ça On avait encore nos bateaux là Merci à toi Yeldrick pour le follow Et bienvenue à toi aussi dans la communauté Merci à toi On va voir 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 Bon on est à 100% En prison les bouseux En prison Voilà On baisse les bateaux, on baisse les armées Et sans utiliser de mercenaires Ce qui est encore plus joli moi je trouve As-tu réformé ta religion ? Ah faut regarder les épisodes sur Youtube Pour ça Mais tu auras ta réponse très très vite Ne t'en fais pas De toute façon Alors nous pouvons usurper Le duché des pires Oui alors lui c'est le duché du pire Oui ça on le savait J'avais oublié Qu'il y avait l'autre là mais il est venu bien vite J'ai un territoire à moi là ? D'accord Ok Ben on va regrouper toutes les armées là déjà Ok on va faire le ménage Salut à toi Valpiri Alors 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 Ouais Rod Non mais toi tu vas rester en taule Il n'y a pas de raison que tu sois autre chose La duchesse ici Toi on va t'annuler ton titre Et on va accorder à cet homme là Oula attendez on a le duché d'Anatolie Ça va où ça l'Anatolie ? Et c'est la Sicile Voilà Que tous les vassaux soient un peu plus calmes Ensuite Nous avons Le duc de Dures Non mais lui il va rester en taule C'est pas un problème Et nous avons enfin La duchesse d'Assouan A qui nous devions annuler son titre Voilà Maintenant il est en capacité Techniquement De créer le royaume Par rapport au titre Nous avons Ah oui le duc de Mayork Ben toi tu vas exiger ta conversion Mais on va te laisser en taule pour l'instant Et on exigera ta conversion ensuite Ah l'empereur Fanu Le fils du ciel a trépassé Fanu Wenzong A pris la place D'accord Très bien Grand bien lui fasse Notre petit-fils Ilégitime Ben ça sera un guerrier Mais il a la lignée D'accord Son comté de base N'est pas Constantinople Non Parce que mon comté de base Était Monen Vasia Ok il y a eu de la prise de territoire apparemment Je vois qu'il va essayer d'attraper mes troupes je pense S'il y a eu de la prise Déjà on va pouvoir tabasser son armée une première fois Ça va lui faire du bien Ah Terrain défensif pour nous La bataille en cours a mis en valeur notre meilleure stratège militaire Ben vas-y allez hop Va bosser Ouais mamie Oh mamie sur le champ de bataille elle donne des calottes A 55 ans Elle a une blessure sous l'oeil sur le nez Mais ça la dérange pas Tabasser du monde Elle sait faire Et en plus c'est super mamie Elle se téléporte sur le champ de bataille Ça vous dit les gars de vous prendre des claques On lit pas la bible On crame Ah le royaume de Sicile a été créé par notre belle fille C'est un royaume en partage salique malheureusement Mais bon Notre premier enfant a été Notre premier petit-fils a été assassiné sur ordre De Antonia Tagvirid Merde Et cet enfant là est déjà multiple fois compte A signer un tuteur Est-ce que tu veux bien mettre ta grand-mère comme tutrice On vient de botter les culs Moi je vous le dis Non mais sans blague quoi Bon Nous avons donc le royaume de Sicile On partage salique Ce qui n'est pas une bonne chose à mon avis Mais pourquoi pas Nous devrions avoir Dès que cet enfant là aura suffisamment de prestige Et suffisamment d'argent Le royaume d'Egypte Mais bon Il faut bien se dire aussi que Nos amis chez Paradox N'ont pas forcément Bah ils sont là pour faire un jeu Déjà d'une part Ils sont pas là pour faire une réalité historique Et ça se voit très bien Ouh purée ça par contre Ça je peux pas laisser passer Ça je peux pas laisser passer D'éclairer la guerre pour Jérusalem Jupiter voulte Jupiter voulte Jupiter voulte Ah bon On a eu que 10% de morale Malheureusement on a pas eu les On a pas eu plus Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ça ? Pourquoi s'est passé sur la Duchée de Thessalonique ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ça s'est passé sous le titre de Thessalonique ? Alors comment explique par contre ? Ouh ! Ah bien Ah bon on a pu passer Parfait Donc on doit prendre le territoire Alors malheureusement on n'aura pas tout Jérusalem Parce que On aura une grosse partie de Jérusalem Moi ce qui me va très bien Zeus Vult ça rit mieux C'est vrai Zeus Vult Alors pourquoi j'ai siégé un peu fortement le territoire Parce qu'il faut savoir que Cet homme là ne peut faire la paix Que si Il n'y a aucun territoire qui a été pris Donc là nous avons pris quelques territoires Pour faire exprès Oui alors la Saxe Il y a des possessions en mer rouge Il n'y a rien de déconnant à ça Il faut savoir que Généralement S'il y avait des vassaux de la Saxe Qui ont fait des guerres Ils ont pu récupérer ces territoires là Et donc Après par soucis d'héritage Ou quoi que ce soit Des fois entre Entre les Les nordiques Parce que je rappelle que Les germaniques sont réformées Ils ont peut-être obtenu le titre comme ça Tout simplement Mosquée de mon Gézard Et Bait Nuba Ok Parfait Attends c'est moi ou T'as essayé de Attends T'as essayé d'attaquer mes troupes toi Donc tu vas te prendre une fessée De chez Derrière les fagots Tu vas te faire sacrifier Au suivant de ces messieurs Traître désinvolte Sérieusement ? Et merci à toi King Wookie Pour le follow Et bienvenue dans la communauté Doceos Deus Les dieux lardons En latin Selon Google Traduction Perso je trouve que ça rend bien Deus Vult Ouais c'est Vœux de dieux aussi En plus Théodorus à peu près au même endroit Est de culture gothique Dans EU4 Oui parce que les gaux Les gaux Qui soient Ostrogaux ou Visigaux Sont originaires de là En fait Ils ont été chassés par les Huns Quand Attila est arrivé Les gaux Et les Visigaux Enfin les Ostrogaux Et les Visigaux En fait Sont tout simplement Partis de cette région là Pour venir Piller d'abord L'Empire Romain d'Orient Ils sont passés ensuite en Italie Et après sont venus S'installer de ce côté-ci Et Deus Vult C'est Deus Vult Oui c'est Dieu le Vœu Et Do Kéos Deos Oui les dieux l'ordonnent Oui Après Là ça serait plutôt Enfin Ils l'appellent le conseil Mais normalement C'est pas le conseil C'est C'est un peu plus compliqué Que ça Il y a plein de choses Qui sont compliquées Mais bon Mon fils soignez-le Je ne sais pas qu'il meurt Qu'est-ce qu'il a mon fils ? Une intoxication alimentaire Ah Stabit C'est dans l'Empire Ah bon Ah bah il a bien fait de lever ses armées Lui Oui oui bien sûr Ah Elle est morte Oh c'est triste Duchesse de Duresse Ok Après elle va mourir Donc Il y en aura Un bon Hélène à la place Qui l'a dans les geôles Ce qu'on l'a Ah il est dans les geôles du calife Mais il ne peut pas faire la paix Parce que nous siégeons ses territoires Grande guerre sainte pour la Lombardie Le puissant pontifex Maximus Anastasios II A décidé qu'il était temps de donner une leçon d'humilité au roi Ibhor de Lombardie Et à tous ceux qui croient au dieu mort sur la croix Tous les hommes libres et léniques sont invités à participer à la purification du royaume de Lombardie Zeus, Poséidon, Hades, Héra, Déméter, Athéna, Arès, Héphaïstos, Aphrodite, Apollon, Artemis, Estia sont avec nous Bah oui, 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 bien sûr qu'ils sont avec nous On est pour un problème par contre Il faudrait qu'on finisse notre guerre Et on va aller la rejoindre Cette croisade dès qu'on aura Fini notre bataille Révolte orthodoxe Où c'est qu'elle est cette révolte orthodoxe ? Allez forcément Alors les révoltes orthodoxes c'est toujours sur ce territoire là Ça c'est toujours perdu au fin fond de nulle part Les révoltes orthodoxes Alors 7004 156 Ok cet homme là abandonne Et donc nous récupérons Les territoires Alors on n'a pas tout récupéré On n'a récupéré que quelques territoires de Jérusalem Mais dans l'ensemble On va t'accorder Acre Ah on peut pas Et Hébron Où est Hébron Ok Ouais alors je crois qu'on va faire plus simple On va prendre l'ensemble des bateaux On va aller chercher les troupes On va demander à notre fiston Si on peut rejoindre la guerre Bien sûr Il accepte bizarrement qu'on vienne dans la guerre Je vois pas pourquoi C'est vraiment bizarre Allez en bateau On va aller s'occuper de ces gens là Qui ont décidé que c'était très drôle de se révolter Jérusalem Pas tout à fait Il nous en manque un petit peu Il nous manque 5 5 baronis Mais ça va venir Ça va venir Et on va Là déjà en faisant ça On va pas récupérer le latium Mais on va pouvoir récupérer Ferrari Puisque Ferrari est à nous Ça ça va être important On va aller prendre les territoires qui sont ici On va aller s'installer par là bas Et on va essayer de tabasser bien sûr des troupes Mais il faut qu'on écrase les orthodoxes d'abord On va garder les bateaux en position Et on peut usurper l'émirat d'Antioche Ce qu'on ne fera pas Au milieu de la bataille j'aperçois un garçon portant les mêmes couleurs que moi J'ai juste le temps de remarquer l'expression féroce sur son visage au moment où il est abattu Je ressens un sentiment de culpabilité Réalisant à quel point il ressemble à mon fils Lazaros On obtient le très patience Parfait Allons-y Ouh et nous obtenons Guerrier d'Ares Puisque nous sommes sur le champ de bataille Donc guerrier d'Ares nous permet D'avoir Martial plus 2 Compétence de combat personnel plus 10 Opinion de la part des religieux plus 15 Opinion pour le même trait si la même religion plus 15 On est à 171 de combat A 60 ans Euh On commence à faire du dégâts je crois En termes de score de bataille Nous sommes actuellement La reine de Sicile Tient à 87% Je sais pas pourquoi mais Bah tiens on va faire un sacrifice pour le conseil Ok Ok nous sommes sur le Donc là on est à combien On vient de passer les 2% Allons participer à la bataille Ah c'est peut-être la Sicile Qui va récupérer le territoire On est qu'à 2% nous Allez d'accord Il y en a un qui est de l'autre côté du royaume Et qui nous fout le bordel Allez on va aller affronter le pape Et on peut dédier un temple Pourquoi pas Athéna Minerve Allez Allez L'ordre saint Il perd sa tête Chars blindés Mais bien sûr Nous on fait des chars blindés Déjà à notre époque Dis Tu me casses les pieds toi Allez Battons nous contre ce bourgmestre Pauvre catholique Mort dans sa Voilà Bon on est à combien maintenant 18% Moi je dis On fait des trucs Et ça pille nos côtes Ce qui m'agace Un petit peu passablement Est-ce qu'on lèverait pas nos bateaux Parce que là-bas Ils se font plaisir Mais Ah bah alors ça Ça va être du combat Qui va nous faire plaisir Parce qu'on va gagner du score de guerre Sur ce combat là Et l'impératrice elle-même Et l'impératrice elle-même Mène les armées Contre cet homme là Qui a Maréchal des ordres De l'hospitalier Je sens le pouvoir de la foudre Couler dans mes veines Et lancer un grognement Au commandant ennemi Visiblement surpris Rendez-vous Crit-il Je suis duc Pemo 3 De Carniol Et les mots de l'homme Sont interrompus Brusquement Lorsque je lui transperce La gorge Je vais accrocher Votre tête Sur un mur du palais Ouais je trouve Ça sympa Ah bah le duc de Véron Sacrifice pour le conseil Bien sûr Alors Oh mais voilà qui est bien Basilissa Petronia le martel A usurpé le titre Au royaume de Lombardie Qui appartenait jusqu'alors Au duc Ibor Le Boiteuf La grande guerre sainte Hélénique pour Lombardie A pris fin Pontifex Maximus Anastasios II A gagné Réussite De la grande guerre sainte Le conseil a accordé La victoire A la basilissa Petronia De empire byzantin Dans la grande guerre sainte Pour obtenir la Lombardie Contre le roi Ibor De Lombardie Le pontifex Maximus Anastasios II A ordonné un mois De célébration Dans le monde païen Louons le conseil Et bah voilà On est devenu un modèle De vertu avec tout ça Bon c'est le bordel Certes Mais On a obtenu L'Italie Voilà Alors au moins Est-ce qu'on peut créer L'empire Ah bah non Ah si on a deux titres de roi Est-ce qu'on peut créer L'empire d'Italie Qu'est-ce qu'il nous fait ? Ah on ne peut pas créer d'empire Ah mince Ah j'ai pas le droit De créer des empires Parce que je suis L'empire byzantin Ah C'est un peu gênant ça Toi t'es un duc T'es un Bourmestre Ça me plaît pas Euh Qu'est-ce qu'on pourrait retirer A l'Italie ? Pas grand chose là Toi t'es quoi ? Hé Mais t'es un duc seulement Toi Et en tant que duc On pourrait t'enlever Tout à quoi comme territoire Ça serait pas mal Parce que c'est un duc Et si on l'enlève On enlève de la puissance A la Sardaigne Il est grec Et tout On pourrait lui accorder le titre De royaume de Lombardie Voilà Parfait Et en plus Notre fils a énormément de prestige Donc il a des grandes chances D'être élu Il y a quasiment tout le monde Qui vote pour lui À part trois pauvres Pekno Ah ouais Là Là franchement C'est plutôt pas mal Je pense que Voir le pays prospérer Pour gagner un peu D'intendance On va le prendre On va le prendre Et de bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada